Musique 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 On est où là ? Au jardin extraordinaire Avec quelqu'un d'extraordinaire Musique Coucou, je vais enlever ça On se retrouve donc on est vendredi, on a mis les enfants à la cantine et on en a profité pour se faire une journée tous les deux Alors c'était une journée qui a commencé par Ikea pour continuer l'aménagement de notre chambre et mon chéri l'avait trouvé sur internet qu'il y avait un joli parc à Nantes et donc on a réussi à le trouver et franchement c'est vraiment magnifique cette ville est vraiment très très jolie il y a une super cascade qui est naturelle et donc je vais vous la présenter on la voit mais un petit peu loin Musique 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 Bon finalement on vient de tomber sur un panneau qui nous disait que cette cascade n'était pas naturelle mais artificielle reliée à des ponts mais il y a quand même une source d'eau pas loin où il récupère De toute façon il y a des sources dans la roche Voilà il y a plein d'endroits où l'eau coule naturellement Donc voilà c'est les jardins extraordinaires à Nantes Si vous êtes dans le coin où vous souhaitez vous balader vers Nantes Bah franchement passez-y c'est vraiment génial surtout qu'en bas donc il y a la cascade et en haut Il y a plein de petits parcs pour les enfants, des structures de jeu Et c'est ombragé et franchement c'est vraiment génial On est sûr qu'on reviendra avec les enfants pour leur faire découvrir ce petit coin Et ce qui est hallucinant c'est que quand même on est en agglomération, une très grosse agglomération Donc on apprécie bien ce moment Bon après que ce soit mon homme qui sorte, maintenant c'est moi qui le sors Wouah ça y est tout de suite Non en fait on est au jardin chinois à Nantes Moi j'ai déjà venu il y a deux ans je crois Oui peut-être Avec une meilleure amie et donc voilà je voulais tout faire découvrir à monsieur Et franchement c'est vraiment bien sympathique Aujourd'hui on est en mode dépaysement et on profite Je vais faire venir tout de suite Je vais faire l'argent C'est mieux Et je vais faire Mario C'est parti C'est parti De la main Bon bah comme vous pouvez le voir, retour à la maison, cette journée touche à sa fin au niveau amoureux. On est rentré à la maison vers 14h, quelque chose comme ça, on a pris un petit mcdo sur la route puisqu'on n'avait pas du tout envie de se mettre à cuisiner à cette heure-ci, franchement on n'avait qu'une envie c'était de se poser, on a profité, c'était une pause au soleil pour nous au moins une petite heure, c'est franchement bien appréciable. C'était une journée imprévue mais prévue à la fois, en fait on devait partir juste à Ikea et à la finale on avait vu sur internet ce parc au niveau de la cascade, enfin c'est mon mari qui avait vu et qui m'a dit qu'on y allait, chose à chouette. C'était à l'inverse, moi on avait déjà parlé à mon mari du parc chinois, du jardin chinois à Nantes qu'on avait fait, qu'on avait vraiment apprécié avec les enfants et mon amie, c'était vraiment un bon moment qu'on avait passé là-bas. Et donc voilà, à mon tour de lui avoir présenté ce parc. Donc c'était de l'imprévu avec du prévu qui était vraiment appréciable et franchement je ne vous cache pas que ça fait beaucoup de bien de passer que du temps sous nous deux, chose qui n'arrive quasiment jamais. Étant donné qu'on est avec les enfants et qu'ici là où on vit on n'a pas de mode de garde pour les enfants, on n'a pas du tout de relais. Donc ces moments-là sont fort appréciables. Pour revenir au petit train-train, le monsieur, comme vous pouvez entendre, fait son jardinage. Il est là-bas, il taille les haies et moi j'allais sortir les colis, les cartons, les cartons qu'il y a dans la voiture pour pouvoir commencer à monter au moins une promotte. Donc finalement, je vous recoins dans ma chambre parce que je me suis dit que j'allais me faire un petit hall Ikea. Alors c'est vraiment un tout petit, il ne faut pas s'attendre pour une fois. En même temps que j'étais avec monsieur, alors comment dire qu'avec monsieur ça freine les ardeurs. Déjà que le pauvre, je l'ai fait tourner en rond et en rond dans les rayons parce que j'allais pour, comme je vous disais tantôt, des certaines commodes. Et finalement, ils n'avaient pas. Donc il y a fait que je réfléchisse à ce que je voulais, où est-ce que je voulais, les dimensions. Enfin, ça a été un peu un casse-tête-chino dans ma tête parce que c'est vrai que quand j'organise une pièce, en fait je me pose à la pièce, je mesure tout et je suis avec tous les sites internet dans lesquels je commande les meubles ou la déco. Et je fais des schémas, je mesure, je mets du scotch au sol, enfin voilà. J'ai un très bon, j'arrive énormément à me projeter dans ces conditions, même s'il n'y a rien du tout, je me projette énormément, je sais le faire. Donc ça m'aide beaucoup. Mais alors là, dans le magasin, surtout que certaines commodes étaient sur une petite plateforme, donc en fait elles n'avaient pas du tout la vraie hauteur. Bah comme nous, on va poser chez nous, on n'a pas la petite plateforme en dessous. Donc il y a des meubles qui pouvaient être sympas, mais finalement si on avait la plateforme, ça faisait genre des meubles de bébés microscopiques, enfin voilà, ça n'allait pas du tout du tout. Je suis un peu essoufflée, mais il fait une chaleur, comment vous dire, que là dehors c'est impressionnant. Comme dirait l'autre la vieille expression, on passe du cocavan. Parce qu'il y a, bah, avant-hier, il pleuvait. Mais, alors attendez, je crois que vous avez, voilà, une poussière. Ouais, il pleuvait, il faisait du vent, il faisait vraiment pas beau. Et là, je crois que c'était mercredi, la journée comme ça. Et là il fait très très chaud. Et puis j'ai commencé à monter des cartons aussi de la commode. Et en fait la commode, une commode est vendue en trois cartons. Alors en même temps, je crois qu'elle a cinq tiroirs. C'est la même collection que notre table de chevet, comme ceci. Je vous redonnerai la référence, bah je peux, je vais peut-être vous la donner. Mais j'ai monté que deux cartons d'une commode. Enfin en gros, j'ai monté quatre cartons, vu qu'on a deux commodes. Parce que le dernier carton était trop trop lourd. Alors j'ai dit, bah je vais attendre monsieur. Mais je voulais commencer à monter une. Là j'avais encore trois quarts d'heure avant de partir à l'école. Mais bon, on verra, je vais installer autre chose. Je m'inquiète pas. C'est les... Bon je vais vous les faire voir parce que moi et les noms Ikea qui ont des noms chinois, ça me parle pas. C'est ça, c'est Songe-Songe. Je crois que c'est un truc comme ça. Je vous le présente. Voilà la référence. Et ça sera, c'est comme aussi. Et bah on les a prises en blanche. En même temps je crois que cette référence là, il me semble qu'elle est que en blanc à Ikea. Parce qu'il y avait d'autres modèles aussi qui étaient faits en noir, brun. Mais voilà, nous c'est blanc, blanc, blanc. En même temps j'ai déjà fait l'erreur une fois d'acheter un meuble noir. Mon dieu la poussière, c'est pire que le blanc. La poussière c'est une catastrophe. Je me rappelle, je passais le chiffon, même microfibre dessus. Allez, j'allais repasser dans l'après-midi, c'était comme si j'avais rien fait quoi. Ça m'auripelait. Allez, hop. Je vais vous installer. Je vous l'ai installé à hauteur. C'est quand même plus appréciable pour vous comme pour moi. Alors le micro-haul, c'est vraiment, en fait on y a été aujourd'hui. C'est vraiment pour notre chambre. J'ai plein d'autres projets, même pour la chambre des filles qui sont à deux pour aménager au mieux. Parce que je trouve que c'est le foutoir. Et puis après avoir fait notre chambre et la pièce à côté. Je trouve que leur chambre est complètement moche. Et à Grandis, il y a des jeux avec lesquels elles jouent pu. Enfin voilà, je voulais faire une réorganisation de leur chambre. Mais ça viendra plus tard. Ça se trouve, ça ne sera qu'à la rentrée que je ferai la chambre des filles. On verra. Mais en attendant, c'était vraiment finir la nôtre mais qui n'est pas encore totalement terminée. Parce que bah... Ça prend des petits sous quand même. Tous ces aménagements-là quand on prend du neuf à chaque fois. Parce que tout ce que je veux, c'est un existe... Enfin, je n'en trouve pas en occasion. Et puis des fois, je trouve que l'occasion, les gens de plus en plus vendent ça cher. Il y a des articles où j'ai envie de dire pour 30 euros de plus, on peut l'avoir en neuf. Ou des fois même 50. Et oui, 50 c'est quand même une petite somme. Mais des fois, je me dis que ça vaut quand même le coup de les mettre. Et d'avoir un meuble tout neuf ou un article tout neuf. Voilà, sans marque d'usure. Alors c'est vrai que des fois, j'opte pour de l'occasion. Parce que je trouve ça bien aussi, cette idée de seconde vie pour un meuble ou pour un article. Et puis après, c'est écologique aussi. Voilà, ça permet d'éviter d'aller dans la surconsommation tout le temps. Mais il y a des fois où je trouve que ce n'est pas très avantageux. Et là, en l'occurrence, pour notre chambre, je n'ai rien trouvé qui nous correspondait et qui a été avantageux. Donc c'est pour ça que je ne prends que du neuf. Et puis, il y a un petit côté un peu égoïste où j'ai envie de dire que... Après, 19 années communes, un truc comme ça... Bah en fait, on ne s'était jamais fait plaisir sur une chambre pour nous. On a toujours consacré tout 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 pour les enfants. Et il n'y a que ici, dans notre maison, à nous. Voilà, où on se fait notre petit cocon. Et ouais, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Et après, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Je sais que l'année prochaine, je ne vais pas les revendre. Enfin, voilà. C'est un investissement. C'est un bon investissement, je trouve. Enfin, dans mon cœur, en tout cas, c'est un très bon investissement. Bon, ça, c'est des poignées pour un placard. Bon, voilà. Ça ne va pas dans la chambre. Ça, c'est le sort et l'article. Et les piles qui ne vont pas pour notre chambre. Parce que ça, ce sont des piles que j'ai prises chez Ikea. Je n'aime pas du tout les piles comme ça. Habituellement, je ne prends que des piles qui se rechargent. Mais j'ai acheté une petite machine à bulles aux enfants que j'avais trouvée à Action. Alors, j'avoue, pour 3 euros, il ne fallait pas s'attendre non plus à quelque chose de miroblant. Et en fait, on a mis des piles 1,2 volts. Et en fait, c'est de la crotte, quoi. Les bulles, elles ne sortent pas. Ou ça fait une grosse bulle qui reste collée sur l'appareil. Enfin, ce n'est vraiment pas génial. Donc, vu qu'ils préconisent des bulles de 1,5 volts, je sais que pour certains appareils, malheureusement, les piles rechargeables qui sont à 1,2 volts ne sont pas assez puissantes pour l'appareil. Ça l'a déjà fait pour des voitures télécommandées aux garçons. Et malheureusement, il a fallu qu'on achète des piles comme ça qui se jettent pour que l'appareil fonctionne. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Et puis, on verra si ça va fonctionner. J'espère. Et en plus, franchement, je ne veux pas faire de la pub pour les piles qui se jettent. mais celles à Ica, elles n'étaient vraiment pas chères. J'ai halluciné pour le prix. Donc, on va y aller comme ça. À l'aise pour notre matelas. Parce que vu qu'on a un nouveau lady, nouveau matelas, et vu que ce n'est pas les mêmes grandeurs que notre ancien, il fallait une à l'aise toute propre. Oui, j'ai eu un doute sur la taille, mais c'est bon. Parce que finalement, on met sur tous nos matelas. Tous nos matelas ont des à l'aise. Je trouve ça beaucoup plus hygiénique. Et là, c'est vrai que j'en ai pris une pour voir si elle nous correspond. Mais normalement, c'est les mêmes que j'avais sur l'autre lit. Enfin, c'est la même. Mais j'ai un doute à voir. Si elle nous correspond qu'on n'est pas trop chaud avec. Parce que des fois, les à l'aise, ça donne chaud, je trouve. Et si elle nous correspond, j'aimerais en reprendre une deuxième. Parce que pour avoir un bon roulement, il en faut deux voire trois, je trouve. Le temps qu'on les lave et qu'on puisse les sécher, vu que ça ne passe pas au séchlinge. Voilà. Donc, je trouve ça... Après, ça a un point de vue personnel. Mais pour moi, il faut des à l'aise sur les matelas. Question... Question hygiène. Ensuite, qui dit commode, dit rangement et dit rangement, dit ce petit set de rangement. Les petits bacs. J'en ai pris qu'un aussi, parce que c'est par deux. C'est par deux. Il y a deux de chaque taille. Il y a deux petits, deux moyens et deux grands. Et en fait, c'est parce que, vu que nos commodes, on aura deux tiroirs chacun. Et que ce n'est pas très profond. Enfin, quand on nous, ça ne fait pas très profond. Mais il y a du rangement. Donc, je ne sais pas trop si j'allais avoir besoin des scies par personne ou pas. En même temps, moi, j'aime bien ces trucs-là pour ranger. En plus, les armoires même de nous, des enfants. Enfin, tout le monde en a. Tout le monde en a dans la maison. Et puis, voilà. Je me suis dit, si ça ne va pas, s'il leur faut, quand je vais y retourner, c'est peut-être que je vais reprendre des commodes. Enfin, ça, c'est sûr que pour moi, par exemple, les affaires, je sais que je n'aurai pas assez de place. Donc, je vais reprendre des commodes. Je me suis dit, à ce moment-là, s'il faut, je reprendrai une à l'aise et un paquet de rangement. J'y suis allée, en fait, au compte-gouttes. D'une, parce que j'avais un monsieur de la patte. Et de deux, pour être sûre de ne pas faire de la surconsommation, pour essayer de me retenir dans le monde de Ikea. Voilà. Chose qui n'est pas facile. Et j'ai enfin acheté une autre table de chevet. Je ne sais pas si vous allez la voir. Oui. Voilà, on a pris celle-ci. Attendez. Arstid. Et j'ai pris le pied en ocre, comme là, assorti à mon vernis. Pour que ça soit assorti à notre teint Tringlarido. J'ai hésité entre celle-ci et la couleur argentée. Et finalement, vu que nos Tringlarido, je les avais pris dans ces teintes-là, pour que ça aille avec la couleur du mur et que ça soit doux. Parce qu'après, je voudrais mettre aussi peut-être un miroir, un peu dans le côté bois ou ocre. Donc voilà, en fait, c'était pour que tout soit harmonieux. Donc j'en ai pris deux. On aura chacun notre petite table de lumière de chevet. Ça sera mieux que le côté très girly pour moi et inexistant pour monsieur. Donc voilà, le temps que mon petit homme, lui, finit de tailler les haies, moi, je vais en profiter pour installer ça. J'ai pris les lampes aussi, les ampoules qui vont avec. Au moins, comme ça, je les installe et c'est fait. Et puis, ça sera bien comme ça pour cet après-midi. Et puis voilà, je vais attendre qu'il me monte mes derniers cartons et je vais pouvoir commencer l'installation des commandes. Et j'ai trop hâte ! On est dans le gazon ! Maman, on est dans le gazon ! T'es où ? On est dans le gazon. Ah, attendez ! Je vais continuer à faire mes bulles. Oh non, les gens vont manger ! Non, les gens vont manger de l'eau ! Vas-y ! Non, les gens vont manger de l'eau ! Non, les gens vont faire ici ! Bon, d'accord ! Allez, vous ouvrez les goûters ! Moi, je fais son ciel ! Allez, on va aller ! Allez, on va aller ! Moi, je vais aller ! Ça va aussi, hein ! T'es coquille ! Allez ! Moi, c'est mes gâteaux, c'est adorable ! Ah ! Oh, c'est aussi Sous-titrage ST' 501